Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis quelqu'un qui a commencé dans l'immobilier il y a une trentaine d'années, à une époque où j'avais vraiment pas d'argent, je suis ancien militaire, comme Goulouen, on était tous les deux dans le même corps, dans les sapeurs-pompiers de Paris, et je me suis retrouvé à 33 ans sans le sou, donc libéré de tout engagement militaire et essayé de trouver une profession dans le civil, et surtout sans logement. Donc, comme je n'avais pas de logement, j'ai été voir tout simplement de quelques agences immobilières, voir s'il y avait une possibilité d'acheter, voir des banques, et je me suis aperçu à ce moment-là que je pouvais emprunter. J'étais dans une zone de confort, ceux qui ont lu le livre « Père Griche, Père Pauvre », eh bien j'étais « Père Pauvre », c'est-à-dire que j'étais dans une situation confortable d'un métier qui me donnait une retraite, je pouvais monter en grade, j'avais un salaire régulier tous les 28 du mois, j'avais des dépenses régulières, il n'y avait pas de mauvaise surprise, il n'y en avait pas de bonne non plus, et c'était sympathique comme ça, j'ai vécu comme ça pendant des années, juste là-dedans que je me réveille et que je me dise qu'il fallait que je me prenne en main. Je suis sorti de ma zone de confort d'un coup et d'un seul, et j'ai acheté mon appartement pour y vivre, et c'est là que toute l'aventure a commencé. En en achetant un, en fait, je me suis aperçu que je pouvais en acheter un deuxième, et j'ai réfléchi et j'ai mis au point une technique, une technique gagnante d'achat immobilier. Alors, je ne vais pas tout vous expliquer, ce serait beaucoup trop long parce qu'aujourd'hui, on va parler de prospection uniquement, un petit peu de négociation si on en a le temps, ou alors on le fera plus tard. Et voilà. Donc, qu'est-ce que c'est qu'investir dans l'immobilier ? Et c'est aussi la question que je me suis posée. Je me dis, c'est quoi ? C'est facile, en fait, dans l'essai immobilier. Il faut trouver un bien, il faut ensuite trouver une banque qui veut bien prêter, un notaire, une entreprise de travaux, ça ne peut pas les faire soi-même, et puis quand tout est fini, acheter, et puis mettre en location. Et puis voilà. Mais tout ça, ça paraît facile, mais en fait, ce ne sont que des problèmes, et il ne va y avoir que des solutions adaptées au fur et à mesure. Parce que ce que j'ai envie de vous dire en trois secondes, ne se fait pas en trois secondes. Si vous n'avez pas la technique, si vous n'avez pas l'expérience, si vous n'avez pas la pêche, sinon pas le moral, vous allez vite abandonner, et c'est pour ça qu'il y en a qui en achètent un, deux, puis après ils vendent, ils gardent leur résidence principale. C'est ce qui se passe. Donc, à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc il y avait beaucoup plus de difficultés pour acheter. C'était différent, on ne pouvait pas avoir d'alerte. Donc, moi, j'ai mis des systèmes au point, et ces systèmes, je les ai améliorés au fur et à mesure. Nous allons donc parler aujourd'hui de la prospection. Déjà, qu'est-ce que c'est que la prospection ? La prospection immobilière, c'est le nerf de la guerre. Les biens immobiliers et les bonnes affaires, elles ne tombent pas du ciel toutes seules. Vous ne les trouverez jamais par hasard. Il faut les chercher, il faut les visiter pour les trouver. Prospecter, c'est chasser. Et c'est là que c'est très intéressant, parce que moi, je suis un chasseur, en fait, et j'adore chasser, et donc j'ai mis au point des systèmes de chasse différents. D'ailleurs, il existe des métiers spécialisés dans ce domaine. Ça s'appelle des chasseurs immobiliers. Vous connaissez sans doute, vous avez entendu parler. Prospection rime avec variation des méthodes. C'est très important. L'accumulation des méthodes de prospection, donc, va vous permettre de trouver des biens. Et il ne faut pas se limiter à une seule méthode. Vous êtes un particulier, vous n'êtes pas un professionnel. Donc, vous allez obligatoirement devoir sortir des sentiers battus, pas faire comme les autres. Au départ, vous allez tester plusieurs méthodes, et par la suite, vous allez vous spécialiser dans deux, trois ou quatre méthodes qui vont vous convenir, dans lesquelles vous aurez acquis un savoir-faire. Et ça, c'est important d'en prendre conscience. Je vais donc vous donner quelques trucs et astuces, et surtout, des stratégies pour vous démarquer de 99% de ceux qui prospectent. Question. Comment fait-on pour trouver des biens ? Premièrement, il faut y consacrer du temps. Et oui, la gestion de son temps, c'est important. Il faut un petit peu de liberté pour pouvoir prospecter. Il y a plusieurs étapes dans une prospection. Il faut déjà définir sa stratégie. Qu'est-ce que vous voulez acheter ? Qu'est-ce que vous voulez visiter ? Quel est votre cœur de cible ? Donc, et de là, va dépendre toutes vos actions. Il va falloir préparer tous vos arguments, toutes vos accroches. Il va falloir fixer vos rôles, votre planning, la mise en place dans la semaine, le type de prospection que vous voulez faire, et j'insiste sur cette organisation. Il va falloir déterminer votre zone d'action, et voire la développer. Et il va falloir enfin établir un tableau de reporting et de suivi. Pour ça, moi, je conseille de faire un tableau traditionnel, un cahier et un crayon. On se souvient beaucoup plus facilement quand on écrit soi-même, quand on raye, quand on met une croix en face, ça va plus vite que par l'informatique. Et en fait, ça, vous ne perdez jamais. Vous pouvez toujours le garder. Donc ça, c'est la première technique. C'est l'organisation. Maintenant, comment on fait pour trouver des biens ? J'ai été moi-même, à un certain moment, donc, propriétaire de biens immobiliers. Pour vous donner, donc, une idée, en 1989, j'avais neuf appartements. En 90, j'en avais 21. J'ai tout calculé. C'est pour ça que je peux vous dire les chiffres. J'ai consolidé en 91. Je suis parti un peu en vacances. Je n'ai pas bougé. J'avais peur. Je pensais que j'étais arrivé. Et pendant 5-6 ans, j'ai acheté un petit peu. Jusqu'en 98, et là, j'avais acquis déjà 75 appartements. Donc, jusqu'en 80, pardon. En 92, après un an de vacances à peu près, j'ai recommencé. Et là, j'en avais à peu près 23. J'ai un petit peu arrêté. En 96, j'en avais 70. En 98, j'en avais plus de 75. En 99, j'ai commencé à acheter des immeubles. En 2006, j'avais déjà 23 SCI avec 100 appartements. Et en 2008-2010, je totalisais déjà dans plus de 25 immeubles avec un total de près de 490 appartements à 500. Et maintenant, je ne vous dis même pas combien j'en ai, c'est top secret. Voilà l'évolution qui est due principalement, naturellement, à savoir faire une technique pour emprunter auprès des banques, les travaux, tout ce que vous connaissez ou tout ce que vous subodorez, mais également qui est due à la technique de prospection. Car sans prospection, vous n'avez rien. Alors, aujourd'hui, il faut se dire une chose, c'est que la prospection, ça peut paraître facile, mais c'est le premier qui touffe qui a le premier servi. Avec Internet, avec les réseaux sociaux, tout le monde fait la même chose. Donc, moi, j'avais mis en place, il n'y avait pas de réseaux sociaux. à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc, j'avais mis en place tout un système de prospection qui, aujourd'hui, est toujours valide et je dirais même valable à 100%, voire mieux que des alertes sur Internet. Parce que là, je suis le premier des premiers tout le temps, parce que personne ne fait comme moi. Donc, il n'y a personne qui peut me choper une affaire, il n'y a personne qui peut me devancer puisque je prospecte en premier, j'analyse et je donne ma réponse tout de suite. Donc, j'ai été moi-même à un certain moment avec le nombre d'appartements directeur de l'agence immobilière que j'ai créé du coup pour pouvoir contrôler mes propres biens. Le but, ce n'était pas de gagner de l'argent, c'était de gérer mes biens. Mais là, comme j'avais donc des apporteurs d'affaires et des agents immobiliers que j'ai embauchés pour travailler avec moi, j'ai créé de véritables pitbulls qui m'ont permis de prospecter et d'acquérir des biens rien que pour moi et de vendre ce que je ne voulais pas à des clients qui ont fait d'ailleurs au passage d'excellentes affaires parce que ce que j'achetais 600 à 1000 euros le mètre carré, aujourd'hui, on le vend 11 000 le mètre carré. Voyez-vous ? Donc, personne n'a à se plaindre. Qu'est-ce que c'est que la bonne affaire ? En principe, la bonne affaire, elle se fait à l'achat. Je vais donc vous dévoiler des méthodes de professionnels, de l'immobilier des professionnels. Vous pouvez vous mettre au point rien que pour vous. Donc, comme je vous l'ai dit, il faut absolument sortir des sentiers battus. Une question, Gilles. J'ai une question pour toi parce que même si moi, je l'ai fait à une échelle bien inférieure à ce que tu as pu faire, mais je vois comme moi, tu as mis 10 ans avant d'investir dans un immeuble de rapport. Tu as investi dans tes premiers immeubles de rapport en 1999. Quel a été le déclic pour te dire maintenant, j'investis dans des immeubles de rapport. Pourquoi tu ne l'as pas fait plus tôt ? Est-ce que tu étais dans l'ignorance de ça ? Tu ne savais pas que ça existait ou c'était trop tôt, tu ne te sentais pas assez mature ? C'était quoi le déclic pour te dire qu'en 1999, maintenant, je fais des immeubles de rapport ? Alors, le déclic des immeubles de rapport, c'était l'expérience. Déjà, comme j'avais l'expérience des biens à acquérir, je me suis dit maintenant, qu'est-ce que c'est que l'immobilier, comment on peut avancer plus vite ? Plutôt que d'acheter un, deux ou trois appartements en même temps, comment faire pour en acheter dix en même temps ? Il n'y a pas de secret. C'est le graal, acheter un immeuble entier. Et comme j'avais déjà l'expérience ayant tellement fait d'erreurs, dans mon parcours au fur et à mesure, qui se sont transformés en expérience véritable et même en succès, je me suis dit je me lance dans les immeubles. Et là, je me suis lancé dans les immeubles jour au lendemain. Je n'ai pu prospecter des petits biens mais que des immeubles dans Paris, sur la Côte d'Azur, à Bordeaux, à Lille, à Nancy, à Aix-en-Provence, à La Ciotat, à Grasse et j'y suis allé et j'ai trouvé par ma méthode de prospection que je vais vous expliquer et j'ai pu acheter donc des immeubles qui avaient jusqu'à 40 appartements dans chaque immeuble. Ainsi que toute la banlieue parisienne, Pantin, Montreuil, Saint-Ouen, Etzema, à la Coffre, etc. Et en plein Paris également. Alors, moi, j'avais donc visé les quartiers modestes parce que je m'étais dit les quartiers modestes, obligatoirement, ils sont en devenir. Ça ne peut pas rester modeste tout le temps. Les immeubles, un jour, sont moches, un jour, seront ravalés, ils seront plus beaux, un jour, la population qui était un petit peu sensible, s'en ira, un jour, les loyers vont être plus élevés parce que n'oubliez pas que quand vous achetez un appartement que vous louez aujourd'hui 500 euros, dans 10 ans, vous louerez beaucoup plus. Les loyers augmentent de 1 à 1,5 % par an. Calculez en 10 ans, ça va vous faire à peu près du 20 %, voire du 22, 25 %. Donc, de 500, vous allez passer à 600, 650 euros et pourtant, vous rembourserez exactement le même prix. Donc, vous allez encore avoir plus de cash flow. Donc, j'avais déterminé tout ça, je me suis avec les immeubles, je vais démultiplier à fond et ça a bien fonctionné. Voici, Goulouen, pour la réponse à ta question. Merci, Gilles. Je t'en prie. Donc, différentes méthodes, quelles sont-elles ? Eh bien, écoutez, il y a ce qu'on pourrait appeler le porte-à-porte. Vous définissez votre secteur, vous vous baladez dans la rue, vous regardez en l'air et vous regardez ce qui se passe. vous allez voir les concierges quand elles sortent les poubelles à 8h30, 9h du matin ou quand elles rentrent plus tôt et vous leur demandez direct s'il n'y a pas des biens à vendre dans leur immeuble. Par exemple, tout simple, ça ne paye pas tous les jours mais à force de le faire, ça va tomber. Moi, je vous assure, vous me lâchez 30 minutes dans une rue, je vous ramène à l'appartement. Il y a la prospection phonique par les petites annonces dans les journaux et on en parlera tout à l'heure. Les petites annonces dans les journaux, les journaux, il y en a beaucoup et il y a des annonces, il n'y a pas besoin d'aller sur Internet pour trouver les journaux car il y a des journaux qui ne sont pas sur Internet et c'est ceux-là qu'il faut aller chercher. Il y a également le boitage par flyer. Qu'est-ce que c'est que le boitage ? Moi, ma technique, je faisais des distributions dans les boîtes aux lettres de petits flyers où il y avait marqué dessus « Jeune sapeur-pompier cherche studio dans votre immeuble, dans votre immeuble, paiement comptant chez notaire. » C'est tout. Mon téléphone, M. Grimm, c'est tout. Dans un papier qui était fluorescent, orange, comme ça, on le voit. Pas trop petit, pas trop grand, comme ça, à peu près. Et je les mettais dans les boîtes aux lettres comme ça, j'apprenais mon secteur en même temps. Et ça, c'est important. J'arrivais à en remettre jusqu'à 1 000 par jour. C'est énorme. Il n'y avait pas les Vigiques à l'époque. Alors maintenant, vous allez me dire « Oui, maintenant, il y a les Vigiques, on ne peut plus rentrer. » Mais oui. Mais attendez, la Poste peut faire le goût à votre place. Il y a même des sociétés privées que vous allez trouver sur Internet qui, moyennant 500 euros, vous mettent 10 000 prospectus dans les boîtes aux lettres. Et moyennant 150 à 200 euros supplémentaires, vous font les players, vous les impriment. Et donc, je m'étais aperçu que le retour sur investissement, on va dire, du boitage dans les boîtes aux lettres, me rapportait entre 1 à 2 % de réponses. Imaginez sur 10 000. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut prendre un deuxième téléphone. Il faut prendre un deuxième téléphone portable qui ne va servir qu'à l'immobilier, qui ne va servir qu'à recevoir les appels pour la prospection et rien d'autre. Quand vous savez que quelqu'un vous appelle sur ce téléphone, c'est qu'il a quelque chose à vendre. Ce n'est pas un notaire, ce n'est pas une banque, ce n'est pas un architecte, ce n'est pas un ministère de justice, ce n'est pas un entrepreneur de travaux, ce n'est pas un copain, ce n'est pas une copine, ce n'est pas quelqu'un de sa famille, c'est quelqu'un qui vous appelle parce que vous avez passé soit une annonce, soit mis des flyers et ce téléphone ne va vous servir qu'à ça. Comme ça, vous savez à qui vous répondez dès le début. C'est important, ça fait partie de l'organisation. Quand vous rentrez dans les immeubles, il faut regarder les boîtes aux lettres. Est-ce qu'il y a des boîtes aux lettres de vide ? Oui, non. Et dans ces cas-là, sur le côté des boîtes aux lettres, c'est obligatoire maintenant, vous avez une feuille avec le nom du syndic d'immeubles, son téléphone, le responsable, il suffit de le prendre en photo et quand vous rentrez chez vous, vous téléphonerez au syndic pour lui demander s'il n'y a pas un appartement à vendre dans l'immeuble ou encore mieux, s'il n'y a pas des impayés importants et vous vous proposez de racheter le bien en payant la dette. Hyper intéressant de payer la dette des impayés parce que dans ces cas-là, ça va décider la personne à vendre, mais cette dette, vous allez pouvoir l'incorporer dans votre prêt et en la déduire fiscalement. En plus, vous allez déduire du prix de vente d'où la négociation. Cette dette, supposons que l'appartement il vale à peu près 100 000 euros. Le gars, il n'a pas payé 10 000 euros d'arriéré. Vous lui dites, écoutez, c'est facile. Moi, je vous l'achète, votre appartement, 92 000 euros et dont un petit peu plus pour le motiver et je vous paye votre dette. Vous allez payer l'appartement un peu moins cher mais les 10 000 euros, vous allez pouvoir les déduire fiscalement. Vachement intéressant parce que vous savez qu'un certain moment, vous allez payer des impôts et tant que vous avez un déficit foncier, vous êtes tranquille. Voilà une jolie technique à faire et peut-être même à améliorer car il faut toujours prendre le meilleur et l'améliorer. C'est important. Il y a maintenant les méthodes secrètes des agents immobiliers qui, ça s'appelle le picking. Le picking, qu'est-ce que c'est ? Ça consiste à trouver les coordonnées d'un bien mises en vente par une autre agence immobilière. Alors là, il y a plusieurs solutions. Soit vous prenez en photo la vitrine de l'agence immobilière et là, vous avez toutes les petites annonces et souvent, vous avez la photo de l'immeuble. Les agents immobiliers, eux, ils agissent secteur par secteur. Par exemple, vous prenez Centrie 21, c'est rue par rue, immeuble par immeuble. Ce n'est pas quartier par quartier, c'est juste le quartier où se trouve l'agence. Donc, vous avez 25 rues à faire et vous allez trouver l'immeuble. Et vous savez qu'il y a un bien à vendre dans l'immeuble. Et là, il n'y a plus qu'à rentrer dans l'immeuble, voir la concierge, le commerçant du coin, demander, regarder en l'air si les carreaux sont sables, si c'est inhabité, le sentir. Et là, vous avez un coup d'avance, vous pouvez donc prospecter vous-même comme un agent immobilier et aller chercher donc le bien qui est à vendre. Je vous dirais comment on fait plus tard pour aller le chercher quand on n'a pas le nom de la personne, quand on a juste l'adresse, il y a possibilité d'avoir non seul nom, le nom de la personne, la date où il l'a acheté ainsi que le prix où il a acheté cet appartement. Cet appartement, ça, ça fait partie de la négociation immobilière. Imaginez que quand vous connaissez le prix d'achat d'un appartement qui est à vendre, je ne vous fais pas de dessin. Vous savez quelle offre vous pouvez faire sans blesser votre interlocuteur en sachant le prix qu'il a déjà payé. Important. Ça, c'est une bonne méthode. Vous avez également une méthode qui est beaucoup plus, on va dire, vicieuse. C'est la récupération des biens par les agents immobiliers qui font mal leur boulot. Je vous explique. J'ai été moi-même agent immobilier. Il y a une règle, il y a une règle qui dit que tout mandat rend le bon de visite obligatoire. Et sur ce bon de visite doit figurer votre nom, votre adresse, votre téléphone, ainsi que l'adresse du bien, son prix, son étage, le numéro de lot, ben oui, qu'on ne vous fasse pas visiter un truc, c'est un autre lot qu'on va vous vendre, ainsi que le nom et prénom du négociateur immobilier qui va vous faire visiter et sa fonction. S'il manque un de ces éléments, le bon de visite n'est pas valable. dont le mandataire doit rendre compte, c'est-à-dire l'agent immobilier, de la bonne exécution de son mandat par un article qui est l'article 991 et suivant du code civil. Le bon de visite qui permet de justifier à tout moment la bonne exécution à l'égard du mandat. Et une agence sérieuse se doit de choisir et d'utiliser un bon de visite et n'effectuera absolument aucune visite sans la signature de ce document. C'est l'article du décret 72 678 du 20 juillet 1972, vous voyez, c'est vieux, qui fait que l'argent immobilier qui fait de l'argent immobilier à un mandataire et voilà et qui rend donc obligatoire le bon de visite pour sa mission. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous rentrez dans une agence immobilière, le gars ne vous fait signer rien du tout. Vous pouvez visiter un immeuble. Vous allez dedans. Voilà. Il ne vous intéresse pas, vous rentrez, vous repartez. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller revoir cet immeuble, maintenant vous savez l'appartement est à vendre et d'aller discuter directement avec le propriétaire un petit peu plus tard ou alors qu'est-ce qui vous empêche d'envoyer quelqu'un à votre place visiter l'appartement puisqu'on ne prend pas votre nom ni votre caisse d'identité, c'est interdit de toute façon et les gens, les agents font très mal leur boulot. Votre copain il visite à votre place, il vous donne l'adresse puis vous d'austard après le lendemain même vous y allez. Normalement, quand vous faites votre prospection dans la rue, ben voilà, vous êtes tombé dessus par hasard, on n'a rien à vous procher et c'est comme ça que ça se passe. Pourquoi pas ? Il y a également, comme vous voyez, c'est un peu tendancieux, mais vous avez l'adresse d'un immeuble et moi, quand je visite un immeuble, toujours, tout le temps, sans exception, je demande, j'y retourne et je demande s'il n'y a pas un deuxième appartement à vendre. Et ça, je peux vous assurer qu'une fois son 10, une fois son 15, ça dépend, il y en a un deuxième à vendre dans l'immeuble. Donc, du coup, je peux en acheter un avec l'agence et un tout seul. Ensuite, c'est pas mal comme système. Je vais vous parler maintenant de la prospection avec des gardiens d'immeubles. Et oui, les gardiens, les concierges sont au courant de tout. Là, c'est une autre histoire. Les gardiens, pour pouvoir parler avec, il faut être le matin de bonne heure à la sortie des poubelles. Ils les sortent toutes pratiquement en même temps. Donc, 6h37 du matin, petit café et vous sortez tout de suite en l'air et votre gymnastique du matin, c'est d'aller voir les concierges et les gardiens d'immeubles qui sortent les poubelles. Eh bien là, il faut vous préparer ce qu'on appelle une reconnaissance d'un horaire pour rapporteur exceptionnel et d'affaires. Vous voyez les concierges, vous vous dites, voilà, vous êtes dans cet immeuble, moi je voudrais acheter dans votre image. Voici un petit papier, je vous le donne, j'ai un double, vous mettez votre nom dessus, si vous m'apportez un bien immobilier, si je l'achète, eh bien vous aurez 500 euros exonérés d'impôts, exonérés de TVA parce que c'est une donc, une, comment je veux dire, une, aide-moi, j'arrive pas à trouver le mot, une rémunération, une rémunération exceptionnelle, tout simplement. Eh bien, je peux vous assurer que ça marche à tous les coups, il se rappelle de vous, surtout si vous êtes sympathique et surtout si vous passez une deuxième fois pour dire, elle vous dit, ah mais je l'ai, votre papier, je l'ai, votre papier, je pense à vous, vous n'inquiétez pas, dès qu'il y a quelque chose, et là vous lui dites pour la deuxième fois, mais renseignez-vous avec vos collègues également. Apporteur d'affaires, on peut appeler ça. Apporteur d'affaires, oui. Renseignez-vous avec vos collègues, vous lui dites à la concierge et ça fonctionne. Le matin, tous les matins, sans exception, même aujourd'hui avec le Covid, qu'est-ce qui se passe dans les rues ? Il se passe quelque chose. Il se passe que tous les commerçants ouvrent leur prix de port. Les commerçants, c'est très intéressant. C'est le moment d'aller leur parler. Le matin, il n'y a pas de client. Ils ouvrent leur iso de fer, ils peuvent discuter un petit peu. Voilà. Et là, vous allez les voir, dites voilà, est-ce que vous seriez au courant si dans votre immeuble, c'est toujours dans votre immeuble, il y a un bien à vendre. Parce qu'il n'y a pas des concierges partout, non plus. Là, c'est le commerçant que vous allez voir. Et là, même méthode. Si vous me trouvez un bien, moi, je vous rémunère exceptionnellement. C'est important. Quels sont les commerçants qui connaissent bien ? Il y a le boucher, il y a le boulancher, il y a le coiffeur. Et ça va vous étonner. Dans les supermarchés, il y a des petites annonces. Vends mon scooter, je vais aller dire ma mobilette, mais dans le temps, il n'y avait pas de scooter, il y avait des mobilettes, voyez-vous. Vends mon scooter, cherche jeune fille au père, vend appartement, vend studio, quelquefois. Ça peut arriver. Donc, il faut aller voir les tableaux d'affichage dans les supermarchés. Également, c'est important. Autre technique pour prospecter. Les marchands de matériaux, il faut aller les voir. Il faut voir également tous les gens qui travaillent dans les travaux. Plombier, électricien, tout corps d'État. Important. eux, ils refont les appartements, ils sont au courant de ce qu'il y a à vendre. Il faut y aller, il faut leur demander. Vous-même, ferez un jour des travaux, vous allez passer par des sociétés, par des entreprises. Les entrepreneurs sont au courant également, mais pas à tous les coups, mais ça peut fonctionner. Il faut voir également, très important, les marchands de biens. Qu'est-ce que c'est qu'un marchand de biens ? Un marchand de biens, c'est quelqu'un qui achète un immeuble entier et qui va le découper pour le vendre à la découpe. Et dans ces biens-là, il y a les biens les plus difficiles à vendre, ils restent sur les bras à la fin. Et c'est là que vous intervenez. Comment ? Vous allez me dire, on trouve les marchands de biens. Eh bien, c'est très simple. Il suffit de prendre les pages jaunes dans l'annuaire, donc sur Internet, maintenant, et de marquer marchand de biens à Paris 16e, marchand de biens à Paris 8e, marchand de biens à Paris 20e, marchand de biens à Paris 18e. Et vous allez avoir le listing des marchands de biens. Tout simplement. Vous pouvez aller également sur Infogreff ou sur Société.com et vous tapez marchand de biens et vous aurez le listing des marchands de biens qui sont inscrits au réseau du commerce. Il n'y a plus qu'à leur téléphoner. Vous avez leur nom, en plus. Ils ont un nom de gérant. Vous n'avez plus qu'à leur téléphoner. Ils ont dit, voilà, je cherche ces petits studios, nous, un, deux pièces suivant votre projet, à acheter. Est-ce que vous auriez une fin de série ? Comme ça, vous allez, alors surtout à Paris, on s'en fiche qu'on achète au dernier étage, on aurait de chausser dans un franc court. Tout se loup, quoi. Donc, même en banlieue, n'oubliez pas que nous sommes, nous, dans la région parisienne, vous qui habitez dans le coin et qui m'écoutez, et qu'il y a près de 14 à 15 millions d'habitants avec Paris à petite couronne, c'est-à-dire pratiquement un cinquième de, oui, un cinquième pratiquement de la France qui habite là. Et vous, vous achetez un studio, par exemple, et il vous faut un locataire sur 15 millions, vous allez le trouver quand même, c'est une obligation, surtout ici. Donc, voilà, marchand de biens, vous achetez n'importe quoi pour nous qu'on vous donne un bon prix. Après, on le rénove, etc. Sans compter que le marchand de biens, ce qui est bien, c'est que lui, il a ses entreprises de rénovation dont vous pouvez lui dire je vous achète le bien tel prix que vous voulez le vendre avec les travaux que vous me facturez, il vous fera une facture de travaux. Lui, c'est un intérêt de se récupérer la TVA. Et comme ça, vous pouvez déduire fiscalement de votre déficit foncier les travaux que le marchand de biens aura fait pour vous en bonne et due forme car c'est un professionnel. Vous pouvez voir également les administrateurs de biens on en a parlé tout à l'heure les administrateurs ce sont les syndics d'immeubles mais il n'y a mieux qu'eux il y a ce que l'on appelle les mandataires et liquidateurs judiciaires notamment pour les boutiques. Qu'est-ce que c'est qu'un mandataire liquidateur judiciaire ? Quand c'est quelqu'un qui est en faillite et bien ma foi il passe entre les mains d'un liquidateur qui a pour mission de régler la faillite de payer donc tout ce qui n'a pas été payé les factures qu'il doit les impôts qu'il doit à l'état et pour ça il faut qu'il vend le stock existant ça peut être les meubles dans un appartement et ensuite qu'il vend l'appartement. Donc pareil page jaune mandataire et liquidateur judiciaire et on leur écrit un petit courrier et on téléphone en plus et on attend que ça tombe. Pas facile à voir les mandataires judiciaires ils répondent rarement en téléphone c'est souvent par courrier mais leur mission c'est de régler les litiges rapidement donc s'ils ont quelqu'un sous la main qui peut acheter directement ça peut les intéresser j'ai moi-même acheté grâce à ça à une prospection un immeuble à ville juive de 25 appartements pour une surface de 840 mètres carrés avec 25 parkings également et un petit morceau de jardin pour la somme de 1 million d'euros 25 aujourd'hui il vaut 5 millions 600 mille euros j'ai fait des travaux de temps attention quand même mais voilà il y a une plus-value ajoutée ça je l'ai acheté il y a 12 ans à peu près comme vous le voyez ma prospection auprès du mandataire a fonctionné lui il m'a dit franco il m'a dit écoutez ça tombe bien que vous m'ayez écrit moi il faut vraiment que je me débarrasse de cette affaire est-ce que vous êtes acheteur à ce prix-là il m'a fait le prix je n'ai pas discuté le prix je dis oui tout de suite c'était une super affaire à l'achat il y avait soit des travaux il y avait quelques squatteurs dedans il y avait des locataires en place pour ça l'autre n'arrivait pas à s'en sortir mais l'immeuble valait sans doute beaucoup plus déjà à l'époque je l'ai acheté et j'ai réglé tous les problèmes step by step pour ceux qui parlent pas en anglais c'est marche par marche et tout doucement je suis arrivé à assainir totalement cet immeuble et en faire aujourd'hui un très très bel immeuble d'habitation avec des lots entre 18 jusqu'à 45 mètres carrés à l'intérieur voilà il y en a 25 donc hyper content en plus j'avais même un magasin en pied de l'immeuble j'en ai fait une agence immobilière un petit peu pour prospecter dans le coin bah oui je ne rate rien avec en mettant une petite agence immobilière en place ça me permet d'avoir pignon sur rue les gens y rentrent etc et je pouvais prospecter pour acheter à réduire voilà encore un moyen de prospecter qui est sympathique maintenant je vous ai parlé tout à l'heure des agents immobiliers mais les agents immobiliers on peut aussi jouer franco avec eux c'est quand même pas mal c'est beaucoup mieux d'aller les voir là vous allez voir un petit jeune vous allez rentrer dans l'agence et vous vous adresser à celui que vous sentez le plus jeune avec l'expérience vous allez savoir qui c'est vous prenez à part vous faites une visite pendant la visite n'importe quelle visite c'est pas important et pendant la visite vous dites écoutez si vous apportez une affaire je vous fais personnellement un mandat de recherche de 1500 euros en plus et je vous rémunérer ce sera pour vous les gars à qui va téléphoner le prochain coup quand il va rentrer une affaire à quelqu'un d'autre ou à vous-même à vous j'avais réussi à mettre sur ma dot près d'une trentaine à quarantaine d'agents immobiliers à Paris qui m'appelaient tout le temps en premier pour acheter vous comprenez pourquoi je suis passé de 7, 8, 10, 15, 50, 75, 100 150 appartements aussi grâce à ça parce que ces agents immobiliers m'ont apporté aussi des affaires et toutes les méthodes de prospection m'ont apporté des affaires qui en se tumulant ont fait que j'ai acheté beaucoup voire 2 à 3 appartements en même temps du coup ce n'est pas fini il y a également les ventes aux enchères au palais de justice là ce sont des saisies immobilières un peu comme l'administrateur judiciaire mais quand l'administrateur judiciaire n'a pas pu vendre lui-même ça passe donc directement au palais de justice ou alors quand quelqu'un doit trop d'argent à un syndic d'immuble l'appartement est saisi et ça passe au palais de justice et l'intérêt c'est que ça peut passer à hauteur de la dette qu'il doit si la personne n'a pas remboursé par exemple son prêt immobilier auprès de la banque et ne devait plus que 30 000 euros malgré que le bien vaut 100 000 euros et bien on commence la vente à 30 000 euros vous pouvez peut-être l'acheter à 35 40 55 alors il ne faut pas arriver palais de justice c'est très compliqué car il y a aussi des marchands de biens et des professionnels mais aujourd'hui il y en a beaucoup moins c'est pas comme avant vous avez vos chances donc il faut regarder et là il y a donc des sites on en parlera tout à l'heure où avoir donc toutes les adresses il y a également la vente au cadran c'est à dire ceux qui ne connaissent pas la vente au cadran vous n'avez qu'à noter vos cadres sur internet c'est une vente en vert quelqu'un qui veut vendre son appartement vous même par exemple vous passez par le spécialiste de la vente au cadran et on met votre appartement à un prix haut par exemple 125 000 euros et tous les quarts d'heure toutes les heures au top départ votre appartement il baisse 124 123 les autres qui sont inscrits sont derrière leur ordinateur c'est le premier qui clique qu'il achète naturellement tout le monde essaye que ça baisse ça baisse ça baisse pour l'acheter le moins cher et c'est là où vous pouvez intervenir donc et acheter l'appartement d'autant plus s'il n'y a pas beaucoup de monde qui font les enchères à l'envers c'est assez ludique pourquoi pas le faire c'est également une technique donc de prospection vous avez les notaires alors les notaires eux il y a deux choses les notaires ils vendent aux enchères également des biens suite à des successions si le client le désire c'est une démarche qu'il propose mais ils ont aussi souvent un cabinet de négociation immobilière comme une agence immobilière à l'intérieur même du cabinet des notaires il suffit de téléphoner vous allez voir téléphoner avant parce qu'ils sont souvent pris et demander le cabinet de négociation immobilière vous allez tomber sur quelqu'un qui travaille que pour ça chez les notaires et là vous pouvez aussi tomber sur de bonnes affaires alors quel est l'intérêt de passer par un notaire et bien il y a différents intérêts outre que c'est une méthode de prospection qui peut être gagnante qui m'a réussi également l'intérêt c'est que le notaire il prend moins de frais qu'un agent immobilier avant ces frais étaient plafonnés à 3% maintenant ils sont libres ils prendent 4 4 et demi ça dépend la deuxième chose c'est que vous allez avoir des frais réduits pour faire le compromis parce que si vous achetez avec lui c'est lui qui va faire le compromis génial ainsi que tous les autres avantages connexes que vous pouvez imaginer par exemple vous n'avez pas votre prêt immobilier vous avez des difficultés il va vous prolonger votre compromis du coup et hop vous allez gagner un mois il va vous donner les bons conseils également en plus pour la banque quand vous allez dire que vous achetez auprès du notaire qui fait lui-même le compromis qu'il vous conseille ça rassure la banque pour votre prêt immobilier c'est un point de plus pour pouvoir emprunter vous voyez et là vous gagnez donc sur tous les tableaux à ne pas oublier ça peut être très intéressant vous pouvez également vous voyez qu'il y en a des négociations à faire mais c'est pas fini j'en ai encore pour un quart d'heure donc respirez bien prenez vos stylos et notez tout ce que je vous dis vous pouvez mettre des prospectus sur les voitures et oui il fallait y penser sur les voitures sur le pare-brise allez hop achète appartement paiement content chez notaire alors naturellement la phrase paiement content chez notaire elle m'a toujours fait rire parce que je l'ai inventé cette phrase là mais que vous empruntiez ou pas de toute façon on paye toujours content un bien immobilier la banque vous prête l'argent il sera payé content j'en ai notaire donc vous ne dites pas vous ne faites pas d'erreur en utilisant cette phrase et je trouve ça assez sympathique donc prospectus ça brise des voitures pourquoi pas qu'est-ce que fait la première personne qui voit prospectus sur la voiture avant de monter dedans elle l'enlève elle va le lire si c'est un marqueur en gros achète studio ah si elle en a un vent elle va mettre de côté si elle en a pas elle va le foutre en l'air elle va lui jeter mais voilà c'est aussi un essai il faut le faire technique que j'ai utilisée également assez ludique moi j'étais spécialiste des immeubles j'envoyais mes gars leur dire quand vous voyez un immeuble en ravalement vous me tout de suite vous me prenez tous les noms sur les voitures et là je faisais une petite lettre personnalisée à tout le monde en disant votre immeuble est en cours de ravalement ça vous coûte cher je peux vous racheter dans votre appartement si vous avez un studio avant et vous payez les frais de ravalement à votre place même technique que je vous ai dit tout à l'heure quand vous dites au syndic ou à la personne qui a des dettes je paierai vos travaux et bien écoutez ça a marché deux fois c'est pas beaucoup mais c'est deux fois quand même qui sont sympathiques et j'ai pas perdu mon temps parce que j'ai appris également tout le secteur etc. donc c'est important technique ludique et marrante que j'ai utilisée là à foison et là mes agents immobiliers étaient devenus les grands spécialistes dès qu'un immeuble a la porte ouverte je rentre dedans je m'installe je ne bouge pas c'est à dire qu'est-ce qu'il fait dans un immeuble à s'installer et à ne pas bouger pas rien je consulte mon téléphone portable je fais mes mails je travaille je fais autre chose et j'attends mais qu'est-ce qu'il attend monsieur Grimm ben j'attends que quelqu'un descende voilà et quand la personne descend dans l'escalier gentiment bonjour monsieur dites-moi je m'excuse vous dérangez c'est bien au troisième étage qu'il est l'appartement à vendre je ne sais même pas s'il y a un appartement à vendre dans l'immeuble et là j'attends la réponse soit c'est non je ne suis pas au courant vous êtes sûr ah non ils sont là j'attends un deuxième soit il me répond ah ben oui mais ce n'est pas au troisième c'est au deuxième qu'il y en a à vendre et paf j'ai l'indication je sais qu'il y a un appartement au deuxième on verra tout à l'heure comment on fait pour savoir qui est le propriétaire donc de cet appartement qui se trouve au deuxième étage donc j'envoyais mes gars ils attendaient et je vous assure que on ne revient pas redouille si on le fait souvent on gagne ça dont important c'est mieux que d'aller prospecter sur internet où on va être avant vous à une visite où il y aura plus malin que vous ou quelqu'un qui aura mis une alerte et qui l'aura vu avant et qui aura un rendez-vous avant vous là vous êtes le premier vous jouez gagnant les huissiers de justice sont au courant des problématiques il faut les contacter également et voir si au niveau des impayés vous ne pouvez pas récupérer un appartement ça semble un peu difficile à faire mais qui ne tente rien n'a rien et donc les huissiers de justice sont chargés du recouvrement des dettes ainsi que des dettes immobilières donc il peut y avoir donc des possibilités d'avoir également des adresses alors maintenant il y a des choses ludiques dans des trucs et techniques par exemple quand vous vous baladez quand vous voyez des carreaux qui sont sales des carreaux cassés c'est pas normal souvent c'est vide l'histoire des pigeons moi ça m'est arrivé c'est arrivé ça m'est arrivé je crois que Boulouen était là quand ça s'est arrivé à une conférence j'ai trouvé mon appartement résidence principale grâce aux pigeons en permanence dans cet immeuble dans le 20ème pierre de taille il y avait les pigeons sur la fenêtre et je sais que les pigeons se mettent toujours dans les endroits où il n'y a personne les appartements vides c'est assez courant et bien je suis monté dans l'immeuble et maintenant je suis propriétaire d'un 250 m² dans Paris que j'ai payé 50 m² dans Paris car c'était entièrement détruit c'était une réunion de copie de bonne affaire et le propriétaire m'a vendu le plateau entier à l'intérieur de l'appartement il y avait des oeufs de pigeons partout des cadavres de pigeons il y avait une vingtaine de pigeons qui vivaient dans l'appartement maintenant j'ai un très bel appartement sous comble avec une hauteur de 5 mètres sous plafond voyez-vous dans l'est de Paris avec une vue sur toute poitaine c'est très sympa quand même 9 pièces je confirme être venu chez toi Gilles dans cet appartement où tu as acheté tout le palier effectivement du dernier étage et par rapport aussi à toutes les techniques que tu as de prospection que tu as pu dire jusqu'à présent le porte-à-porte les boîtes au lait tout ça j'ai eu l'occasion de le mettre en application avec Gilles justement où on avait fait l'expérience à Toulouse absolument il y a deux ans de ça je crois à peu près on a fait une expérience très bien fonctionner on avait fait une place au trésor à Toulouse et en 5 heures de temps on a ramené 4 immeubles tu te souviens ? je confirme j'y étais en ordinaire 4 immeubles à l'achat pour faire une SCI pour les gars achat d'ensemble fantastique donc on a utilisé ces méthodes de prospection mais en les faisant en binôme pour que l'un puisse encourager l'autre voyez-vous ? alors maintenant autre possibilité les magazines mais les magazines qui ne sont pas sur internet par exemple il y a un magasinier qui s'appelle La Croix alors La Croix c'est un magazine catholique très propre etc il y a des gens qui vendent leur appartement avec La Croix ils mettent une petite annonce dedans la vie financière le chasseur français également fonctionne il y a le parisien Le Figaro Le Libération Le Monde les petits gratuits également qui sont dans les boîtes aux lettres et il y en a des magazines comme ça par exemple j'ai prospecté dernièrement dans le 13ème j'ai été prendre un journal qui s'appelle Le Canard Laqué et un deuxième qui s'appelle OVNI OVNI le journal des japonais alors vous allez me dire je ne lis pas les japonais je ne lis pas le chinois bien que je suis expert en armes anciennes japonaises d'ailleurs en armure japonaise n'est-ce pas que vous le voyez également mais je le confirme et oui mais voilà avec traducteur avec l'application photo hop je mets ça sur les petites annonces et ça traduit le japonais en français et je le lis sur mon téléphone directement très très facile et bien voilà on peut trouver des petites annonces immobilières de japonais et japonais de chinois en chinois et bien oui mais moi je suis là je ne suis ni japonais ni chinois mais par contre moi j'ai le grime je suis acheteur ça fait la différence et je peux j'ai les téléphones et j'ai tout et je peux téléphoner me présenter et visiter les appartements qui vendent et faire une offre par la suite donc ça c'est encore un autre système il y a direct matin il y a 20 minutes également qui existe je vous parlais tout à l'heure du site des notaires le site des notaires et le site des agences immobilières ça s'appelle l'ICITOR L-I-C-I-T-O-R le licitor et il y a lesciteimo.com lesciteimo.com vous trouverez facilement sur internet et là vous avez toutes les annonces des notaires ce qui est intéressant et du palais de justice c'est que vous avez également tous les résultats ça vous donne une idée de ce qui s'est vendu dernièrement la semaine dernière un mois avant avec le nombre de mètres carrés et également le prix de vente intéressant ça vous permet de savoir combien ça se vend et ça vous permet également donc d'avoir des annonces toutes fraîches et téléphoner à l'huissier ce sont des huissiers qui font des visites avec un cahier des charges vous pouvez lire et de voir dans quelle manière vous pouvez acheter quel prix vous vous donnerez parce que là vous prendrez un avocat spécialisé pour ça s'il trouve s'il gagne l'affaire grâce à vous il est payé c'est 500 euros par prestation jusqu'à 800 euros et s'il n'a rien il n'est pas payé voilà tout simplement c'est tout simple mais chez les notaires vous pouvez le faire vous même vous pouvez lever la main vous même donc pourquoi pas ça peut être également sympathique maintenant nous allons parler donc des alertes des alertes que vous faites tous aujourd'hui sur internet naturellement les alertes ça existe et il y a beaucoup mais il y a alerte et alerte si tout le monde fait des alertes dans genre se loger tout le monde y va c'est trop facile il faut prendre des sites où les autres ne vont pas Castorus par exemple qui vous montre en temps réel l'évolution les changements des prix des annonces le bon coin tout le monde y va vous laissez tomber mais Logikimo par exemple pourquoi pas Explorimo pourquoi pas Trop vite pourquoi pas vous pouvez en trouver également dans d'autres sites comme ça avec il suffit de faire le listing sur internet et de prendre ceux que vous ne connaissez pas comme Bizimo par exemple Imoxia Wimo W-Y-M-M-O par exemple donc vous voyez il y a également d'autres systèmes donc j'insiste là-dessus la prospection avec la variation des prospections que vous mettez en place va vous aider à trouver des biens off market en dehors du marché et ça c'est intéressant c'est pas intéressant pour le prix c'est intéressant ce que vous pourrez les acheter ce que vous serez le premier tout simplement si aujourd'hui quelqu'un passe une annonce qui est fort sympathique dans ce loger.com vend studio 15 mètres carrés Paris 20ème par exemple 96 000 euros vous avez 200 coups de fil comment vous faites vous pour être le premier compliqué vous ne savez pas le mieux c'est d'aller les chercher vous-même maintenant je vais vous donner le bonus tout à l'heure je vous ai parlé que vous étiez au courant qu'il y avait un appartement en ville dans un immeuble vous n'avez pas de chance vous auriez bien savoir avec qui il est que personne ne veut parler il se passe un problème et bien il faut savoir une chose au service des impôts il existe donc un service public un bureau l'article R 107 A 1 suivant le lit des procédures fiscales c'est très technique prévoit que les demandes d'informations cadastrales doivent être faites par écrit à l'administration fiscale ou à la commune ou service public qu'est-ce que c'est ? et bien sur internet vous avez un modèle dans lequel vous indiquez votre demande qui doit se faire par courrier avec ou sans AR avec dessus vous envoyez l'adresse donc de l'immeuble et on va vous donner tous les propriétaires gratuitement qui habitent dans l'immeuble c'est une obligation ça sera envoyé soit par courrier soit par voie électronique si vous donnez votre mail et tout usager donc peut faire jusqu'à 5 demandes par semaine dans la limite de 10 par mois uniquement vous imaginez un peu c'est extraordinaire donc donc il vaut mieux regrouper les offres et faire une demande précise pour avoir une réponse rapide parce qu'ils répondent à peu près en 10 jours et toute personne qui fait cette demande n'a pas à avoir à justifier la raison pourquoi elle demande à obtenir ses renseignements vous voyez sur un immeuble ou sur une personne pour obtenir une copie des documents et dedans vous avez les ventes les donations les attestations même après décès la date les sessions ainsi que le prix tout est marqué on envoie ça au registre des hypothèques ça s'appelle un état hypothécaire tout simplement comme vous le voyez donc il y a une multitude de choses à faire donc au niveau de la prospection et celle-ci est hyper sympathique car ça vous permet d'avoir le nom des propriétaires et ensuite vous pouvez donc les contacter alors nous allons passer aux questions réponses si Goulen si certains ont quelques questions à poser je suis complètement disposé à répondre en tout cas merci Gilles pour ton retour d'expérience sur tout ce qui a été prospection voilà c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'habitude d'échanger avec des personnes qui prospectent entre guillemets à l'ancienne comme tu l'as souligné à plusieurs reprises c'est vrai qu'aujourd'hui on va tous vers la facilité internet et très peu de gens justement arrivent à se démarquer en employant des méthodes un peu à l'ancienne parce que absolument une petite histoire d'une prospection d'un immeuble qui va faire rêver beaucoup de gens 72 rue Georges de Lesser à Pantin je me dis je vais prospecter à Pantin parce que c'est à côté de Paris il y a le métro qui va en plein centre le prix n'est pas pareil c'est beaucoup moins cher etc je vois un gars sortir les poubelles je me dis tiens c'est le concierge je vais vers lui et direct comme ça j'avais fait dire qu'il y a une fois le coup il n'y avait rien qui avait fonctionné je lui dis dites-moi monsieur il est avant de cet immeuble je crois comme ça le gars me regarde il me fait comment vous le savez je ne me demande pas je dis écoutez tout se sait un petit peu voilà je dis mais mon problème je dis je ne sais pas qui est le propriétaire et le gars fièrement me fait devant moi le propriétaire monsieur vous l'avez devant vous j'ai dit écoutez je peux me permettre je vous invite à boire un café dès que vous avez rangé les poubelles sortez lui-même les poubelles parce qu'il s'occupait de son immeuble 42 euros dans l'immeuble et bien il me l'a vendu voilà il me l'a vendu il en voulait à l'époque genre 2 millions d'euros il me dit voilà 2 millions je suis vendeur c'était trop cher pour moi je lui dis écoutez monsieur je vous propose quelque chose je suis quelqu'un à l'après du monde net je vous propose le prix que je peux le payer tout simplement l'argent que j'ai quoi en fait et ce sera payé content il n'y avait pas l'argent je savais qu'il fallait qu'il fasse un prêt mais voilà j'ai fait chaud et j'ai dit voilà j'ai 1,7 million mais par contre ce million 7 il est à vous comme vous le voulez voilà je ne peux pas vous dire autre chose c'est vraiment l'argent que je possède après je n'ai plus rien le gars il m'a dit je vous rappelle le lendemain il m'a rappelé il m'a dit monsieur Grimm ça marche on sait l'immeuble 5 millions d'euros aujourd'hui voilà donc voilà encore une protection directe sur carrément l'immeuble sur quelqu'un qui sortait les poubelles comme quoi ça va marcher je te redonne la parole merci merci Gilles pour tous ces retours d'expérience ces anecdotes et tout ça pour toutes celles et ceux qui sont là qui sont connectés qui ont suivi la conférence de Gilles Grimm donc n'hésitez pas à poser vos questions juste avant des questions réponses il y a un petit cadeau aussi que voulez-vous faire Gilles pour intégrer le groupe Elite version 2021 pour un mois avec le code suivant donc voilà il y a un lien donc il y a un lien que je vais mettre dans le chat hop alors je vais m'occuper de ça déjà avant d'arriver et autres questions réponses pour ne pas oublier je vous mets le lien alors c'est pas ça je suis en train de faire la manip voilà s'il y en a qui veulent tester tester le groupe donc si tu veux nous en parler de ce groupe Gilles peut-être rapidement le groupe Elite c'est un groupe que j'ai créé il y a quelques années c'est un groupe un genre de laboratoire décès un incubateur d'intelligence immobilière où j'ai dit j'ai dit à tous ceux qui voulaient venir qui pouvaient intégrer ce groupe au début gratuitement donc pour voir et apprendre mon savoir-faire etc il y en a qui sont partis il y en a qui sont restés tous ceux qui sont restés il y en avait 150 au début ont tous acheté 10 à 15 appartements chacun aujourd'hui et sont tous devenus millionnaires aujourd'hui en dette je dis bien en dette ils sont millionnaires pour le bon plus tard naturellement quand la dette sera payée mais tous sans exception voilà donc je vous invite à ceux qui le veulent d'intégrer ce groupe de voir comment ça se passe à l'intérieur du groupe de voir la mouvance de voir comment on se coordonne comment on est connecté les uns avec les autres si vous avez besoin d'une entreprise tac vous le mettez dans le groupe même si c'est une entreprise à Rennes à ligne n'importe où il y en a qui sont à la France entière on vous donne tous les entrepreneurs qu'il faut la banque dans le groupe il y a des avocats il y a des architectes il y a des géomètres il y a des directeurs de banque il y a de tout on a même emprunté au sein du groupe avec quelques directeurs de banque qui sont dans le groupe voyez-vous et je vous propose donc un mois gratuit pour aller voir je fais des lives comme là vous en avez vu également sur d'autres problématiques de l'immobilier pour que chacun puisse réussir et donc je vous propose un mois gratuit pour voir ce que ça donne si ça vous plaît et intégrer donc un groupe péchu qui va vous permettre d'évoluer encore plus et encore mieux à savoir que dans toutes les régions de France il y a des groupes de Grimers qui se sont constitués Grim c'est mon nom ils s'appellent Grimers c'est eux qu'on donnait le nom et qui se réunissent entre eux c'est pour ça que nous avons pris des groupes de Grimers pour faire des prospections donc dans certaines villes où on s'amuse énormément et où on trouve des biens immobiliers voilà ce groupe sert aussi à ça et sert à faire une osmose qui permet de réunir les compétences de chacun pour chacun et pour soi-même et de réunir voilà donc voilà pour celles et ceux qui veulent en savoir plus qui veulent essayer vous avez le lien qui est dans le chat pour tout ce qui est questions réponses Gilles alors je vais essayer de reprendre quelques questions qui ont été posées même bien qu'il te dit un grand bravo donc les gens te remercient infiniment Gilles pour ta conférence pour ton échange d'expérience je pense Manu SCI alors par contre voilà pour ceux qui posent des questions faites des phrases faites des phrases complètes faites des phrases complètes sinon on va pas s'en sortir je pense à Manu SCI un IR ou un S ou peut-être ou IS j'ai compris c'est bon ça fait pas de ce de ce live mais pour répondre rapidement est-ce qu'il faut mieux investir à l'IR ou à l'IS on peut investir à l'IR dès le début c'est très bien parce que ça permet de déduire fiscalement tous les travaux qu'on fait et si après on arrive sur le mur on peut plus rien déduire on peut passer à l'IS directement ce qui permet d'amortir le bien immobilier voici la réponse très bien Gilles Mathilde bonjour monsieur Grimm au bout de combien d'appartements avez-vous commencé à gagner votre vie avec vos achats immobiliers 30 30 bien d'accord à 30 j'étais tranquille pour prendre des vacances et ne plus travailler c'est entendu Mathilde encore avec cette technique de je paye content n'avez-vous jamais eu de problème avec les vendeurs jamais parce que j'ai toujours eu mes prêts immobiliers parce que j'ai mis au point une technique performante et complètement gagnante à 100% pour avoir mes prêts immobiliers il faut savoir que je reconnais toutes les banques il y en a 737 sur le sol français je connais toutes les filiales que j'ai mis au point et sur papier et je connais tous les organismes de garantie rattachés à telle banque et telle banque ça fait que je ne passe pas deux fois par la même banque et par le même organisme de garantie pour pouvoir acheter mes biens immobiliers et j'ai acheté une centaine de biens comme ça mais ça c'est tout un truc que j'ai mis au point naturellement ainsi que tout un truc que j'ai mis au point pour savoir s'exprimer et parler face à mon interlocuteur qui est le banquier qui va me prêter cet argent dont j'ai tant besoin et lui donner tous les éléments nécessaires pour que donc sa réponse soit oui donc tu as répondu à une partie de la question de Clémence bonsoir monsieur Grimm si j'ai bien compris vous ne cherchez pas forcément le cash flow mais le bien et ce qu'il peut valoir comment faites-vous pour dupliquer autant de fois l'opération dans un contexte qui n'est pas forcément le même qu'il y a 20 ans c'est facile je les achète deux par deux alors par exemple je vous fais un exemple très simple ça ça fait partie des techniques d'achat c'est encore d'autres cours que je donne sur les techniques d'achat vous prospectez plusieurs biens en une semaine vous allez très vite il faut aller très vite un peu comme ça vous prospectez plusieurs biens vous en présenter deux à cinq banques les deux mêmes ok sur les cinq banques il y en a trois qui vous acceptent le bien vous en prenez une pour être pour vos deux biens et les deux autres qui ont accepté vous allez les voir vous allez dire écoutez je suis désolé je vais vous dire la vérité j'ai fait intervenir un architecte il y a un vice caché dans l'immeuble il ne faut absolument pas que j'achète cet immeuble ce serait une immense erreur de ma part et voilà donc c'est pas possible pour moi mais par contre donc j'abandonne mais par contre comme vous m'avez accepté le prêt j'ai deux autres biens à vous proposer les deux autres vous avez prospectés moi j'en achète six d'un coup comme c'est comme ça paf et voilà et c'est parti puisque j'ai eu des acceptations pour deux j'en place deux autres à chaque fois et j'en ai six voilà une des techniques pour acheter dans la continuité justement de la question de Clémence il y a Dylan qui demande bonsoir monsieur Grimm avez-vous eu des blocages au niveau de financement par rapport au 33% quelle méthode as-tu mis en place par rapport à ça et ensuite une deuxième question as-tu déjà pensé à créer ta propre banque oui sur les deux la deuxième elle est très drôle d'ailleurs alors pour l'immobilier il y a plusieurs choses qu'il faut savoir je ne peux pas tout expliquer d'un coup c'est impossible mais pour faire très vite en 25 secondes toutes les banques ont des objectifs il faut donc connaître les objectifs des banques c'est là où j'interviens et c'est là où je sais quelle banque et combien ils doivent prêter et à quelle date ils parait numéro un la deuxième chose toutes les banques fonctionnent de deux manières elle fonctionne soit en délégation de mandat soit en scoring qu'est-ce que c'est que la délégation de mandat qu'est-ce que c'est que le scoring la délégation de mandat c'est le directeur devant qui lui peut prêter à sa convenance à qui il veut une telle somme d'argent sans passer par les 33 ou 35% aujourd'hui c'est 35 et 27 ans la loi est passée et le scoring c'est le gars qui ne veut pas trop vous prêter il rentre tout dans l'ordinateur il appuie sur un bouton et ça s'allume en vert ou en rouge voilà mais pour ce qui est également donc la délégation de mandat j'ai mis au point une technique pour passer de 35 à 45 voire 50% d'endettement avec une méthode de calcul légèrement différente qui tient la route et qui permet donc de de valider donc auprès du banquier une acquisition quant à la banque oui j'y ai pensé j'avais même trouvé une banque en Suisse et j'avais un trader pour ça qui était au prix de 8 millions d'euros à l'époque et j'avais déterminé que les actifs de la banque ils avaient des immeubles représentés justement les 8 millions d'euros ce qui est important c'est pas d'avoir les immeubles de la banque c'est d'avoir l'agrégation de la banque pour pouvoir aller emprunter à la banque de banque à la banque mondiale c'est tout mais bon quelqu'un d'autre l'a acheté et puis voilà j'étais trop faible pour acheter une banque j'ai pas encore le savoir-faire pour ça mais naturellement ce que j'ai pensé ce serait extraordinaire ah complètement ça faciliterait beaucoup de choses absolument est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat vous qui avez suivi en live la conférence de Jim Grimm est-ce que parmi vous il y en a peut-être qui ont posé des questions en début de conférence que je n'ai pas vu ou est-ce que vous avez des questions toutes fraîches à lui poser donc n'hésitez pas à profiter que Gilles soit en live avec nous pour lui poser vos questions s'il n'y a plus de questions on va mettre un terme à cette conférence en tout cas Gilles encore un grand merci ce serait un plaisir de te réinviter pour la partie négociation voilà au courant de l'année peut-être deuxième semestre de l'année une petite conférence sur la négociation pour compléter le 6 pour compléter la prospection ça pourrait être ça pourrait être top en tout cas moi je me suis régalé comme à chaque fois que je t'écoute Mathilde quel est votre avis sur l'investissement en dehors de Paris aujourd'hui Paris est devenu inaccessible à 10 000 euros 11 000 le mètre carré dans les quartiers genre 18ème 19ème 20ème 11ème c'est avec en plus un encadrement des loyers Paris ça reste Paris la ville lumière c'est bien si on le paye pas très cher par contre les plus-values à venir elles sont plus dans Paris elles sont dans la périphérie de Paris donc il faut cibler il y a des villes comme Malakoff comme Gentilly personne n'y pense à Gentilly à Cachan qui a été acheté à Cachan personne et pourtant Cachan ça touche ça touche pratiquement le 14ème c'est bien Cachan c'est à Cachan Villejuif également Villejuif très bien Saint-Denis excellent Pantin Saint-Ouen Montreuil Bondy Bobigny pourquoi pas et là on est à du 4000 5000 le mètre carré ça vaudra 5000 5000 avec les Jeux en Amérique le grand pari qui arrive tout ça complètement il faut cibler en coeur de ville uniquement il y a Maud qui demande merci pour tes conseils comment vois-tu justement une question intéressante comment vois-tu le marché post-Covid j'ai vécu dans mes investissements plein de crises j'ai même vécu des guerres guerre du Golfe par exemple d'autres crises des crises financières deux également je n'ai jamais changé mon cap j'aurais j'ai vécu des changements de gouvernement des changements de loi de plus-value à 15 ans qui sont passés à 32 qui sont passés à 30 qui sont passés à 22 je n'ai jamais changé mon cap toujours la même chose investissement 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 et si possible ne pas vendre car vendre c'est perdre il y a Manu qui demande à quand on livre à quand on livre Gilles sur ton parcours sur ton histoire alors ça y est j'ai commencé à écrire le paragraphe le premier l'introduction je pense que fin 2021 j'aurai fini je passerai aux anecdotes dans le livre avec plein d'anecdotes qui me sont arrivées dans ma vie privée dans ma vie professionnelle des choses drôles des choses moins drôles mais des choses toujours objectives et positives bon bah super donc courant début 2022 absolument ce sera courant 2022 sans problème Damien qui demande à quand une conférence en réel pour celles et ceux qui sont déjà venus à mes conférences Gilles intervient parfois et déjà intervenu à deux ou trois de mes séminaires donc on va voir quand la crise sanitaire le permettra voilà ce sera peut-être l'occasion de revoir Gilles sur les planches en présentiel donc on va prendre quelques compliments Gilles on est rallié le grand Rex avec mille personnes et on fera une super conférence voilà par exemple voilà alors pour finir je vais vous donner le mot de la fin dans l'immobilier l'immobilier c'est entreprendre toujours l'immobilier c'est ne pas chercher les problèmes c'est chercher uniquement les solutions vous devez devenir dans votre tête un entrepreneur qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur et bien ça ce sera le mot de la fin un entrepreneur c'est quelqu'un qui construit un projet sur un problème je vous laisse à cette réflexion bon en tout cas merci Gilles je te souhaite une bonne fin de soirée repartir à tes obligations merci à toutes celles et ceux qui étaient présents voilà j'espère que ça vous a fait plaisir d'écouter Gilles d'écouter une personne voilà qui est positive une personne qui passe à l'action comme je le dis souvent la connaissance sans l'action c'est pas la connaissance Gilles il a la connaissance et en plus de ça il passe à l'action donc voilà c'était le meilleur exemple pour s'enrichir justement de Gilles et de son savoir donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de soirée Gilles je te dis à très vite passe une bonne soirée bien le bonjour chez toi et à très vite à tout le monde et le replay sera disponible d'ici la fin de semaine salut salut Gilles bonne fin de soirée et surtout demain matin mettez au point une technique de prospection et commencez à avancer et puis donnez faites un rapport à Goulwen de ce que vous avez trouvé comment ça a marché etc et si vous avez des petites anecdotes parce que vous allez en avoir plein du coup racontez-les c'est sympathique et on va s'enrichir également de votre expérience au top merci Gilles merci à tout le monde bonne fin de soirée salut Gilles bye 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 merci à tous